bonjour et bienvenue c'est Enamadumokta Kamakate comme je l'avais annoncé dans cette vidéo nous allons voir comment ajouter des utilisateurs comment supprimer des utilisateurs comment affecter des droits aux différents utilisateurs dans Ikatome ou avec Ikatome si vous préférez je précise que avant de suivre cette vidéo il faut voir la vidéo précédente qui vous montre comment installer Ikatome avec Wamp Servant et je précise aussi que nous allons faire ce que je viens de dire dans une série de petites vidéos pour faciliter pour faciliter le partage ou le visionnage le téléchargement et tout ça pour plus de commodité bref donc sans plus tarder allons-y